bienvenue sur congobeuse télévision tout de suite les titres du journal c'est une grande victoire diplomatique pour la rdc l'onu a levé ce mardi la procédure des notifications sur l'achat d'armes et des matériels militaires par la rdc la résolution a été adoptée à l'unanimité par 15 membres des conseils de sécurité les détails dans ce journal les projecteurs sont focalisés en direction de la ville de bandaka chef-lieu de la province de l'équateur qui aboutira du 21 au 23 décembre la neuvième conférence des gouverneurs sur place les décors est déjà planté avec l'arrivée du premier ministre et jean-michel samalucondé le chef de l'état félix antoine tchisek y est également attendu et puis ils sont plus de 150 personnes qui ont trouvé la mort dans les dernières inondations qui ont secoué la ville de kinshasa un culte écuménique a été organisé ce mardi au palais du peuple en l'air mémoire en présence du président de la république félix antoine tchisek y est voilà tout pour les titres c'est donc une grande victoire pour la république démocratique du congo la diplomatie du président félix tchisek y est vient de porter ses prix le pays pourra désormais acheter des armes et librement les conseils de sécurité des nations unies qui s'est réuni c'est mardi a décidé finalement de mettre fin à la procédure des notifications sur l'achat d'armes par la rdc cette résolution a été adoptée par tous les 15 membres qui forment les conseils de sécurité le gouvernement congolais peut désormais se réjouir car la levée de cette mesure lui permettra lui permettra de faire face à l'insécurité qui sévit à l'est du pays et surtout dans cette guerre qui l'oppose au terrorisme du m23 les explications avec rioni kibou la résolution a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du conseil de sécurité fini la procédure de notification la rdc peut désormais acheter librement des armes et de matériel militaire sans difficulté pour faire face aux groupes rebelles qui déstabilise sa partie est cette décision est le fruit des efforts diplomatiques fournis par le gouvernement congolais c'est donc une grande victoire pour le président jc kedi qui depuis son arrivée au pouvoir a fait de la lutte contre l'insécurité son cheval de bataille avec la résurgence du m23 kinshasa avait intensifié les plaidoyens en faveur de la levée de cette procédure de notification sur l'achat des armes un ouf de soulagement pour l'armée congolaise qui pourra dès maintenant se procurer des armes modernes pour vaincre le rebelle soutenu par le rwanda signalons que la dite résolution a été présenté par la france qui dit avoir entendu les démons de kinshasa afin que la montée en capacité la réforme des forces armées congolaises soit soutenu cependant cette résolution ne remet pas en cause l'embargo sur les armes visant les groupes armés actifs en rdc a précisé ce mardi la représentante permanente adjointe de la france auprès de nations unies par ailleurs le conseil de sécurité à temps du gouvernement congolais au plus tard le 31 mai 2023 un rapport confidentiel détaillant ses efforts pour assurer la sécurité la gestion le stockage la surveillance et la sûreté des stocks d'armes et des munitions ainsi que la lutte contre le trafic d'armes le conseil de sécurité considère toujours que la situation en rdc constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale dans la région et puis sachez également que le conseil de sécurité de l'onu a renouvelé ce même mardi les mandats de la monisco pour une année ces nouveaux mandats de la mission onisienne en rdc comporte trois priorités à savoir la protection des civils les soutiens au programme des désarmements la démobilisation des groupes armés ainsi que la réforme du secteur de sécurité la monisco va également poursuivre ses tâches des surveillances des droits de l'homme des soutiens au système judiciaire et des luttes contre l'impunité 2023 une année électorale la mission de l'oni a aussi reçu la mission de soutenir les processus électoraux là nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions je le disais tantôt la ville de mbandaka chef lieu de la province de l'équateur abrite du 21 au 23 décembre la neuvième conférence des gouverneurs à cette occasion le chef de l'état félix s'y rend également déjà sur place les décors et plantés avec l'arrivée du premier ministre et jean-michel saman kondé des ministres du gouvernement central les notables de l'espace grand équateur et aussi autres forces vives de la nation les détails avec bienvenue dans la ville de mbandaka c'est l'ambiance qui monte crescendo plusieurs panneaux et banderoles aux couleurs nationales sont placés dans les artères de la ville avec des messages de bienvenue au fils des tientis et kedi dans sa casquette du cinquième président de la république démocratique du congo la population de la ville de mbandaka c'est fulier et mobiliser mobiliser pour l'arrivée et son étrangement c'est le président de la république vélite en tant qu'il sait qu'il est le mou fatigué et tout le monde est mobilisé et tout le monde est mobilisé plusieurs membres du gouvernement dont le premier ministre et jean-michel saman kondé et les autres membres du gouvernement sont dans les murs de mbandaka qui vit une nouvelle ère avec l'arrivée de felix tisekedi qui vient d'arriver ce soir au chefflé de l'équateur des travaux de grande envergure sont en pleine exécution comme on les dirait on n'en reste pas là pour les jours du marché notamment construction des infrastructures telles que les routes bandakamak d'infrastructures hospitalières et hôtelaires au potable électricité mauvaise connexion internet une chambre de 100 dollars se négocie actuellement à 500 ou 600 dollars à quelques heures de la tenue de la conférence un véritable défi pour les notables de l'équateur la ville mbandaka vit dans un enthousiasme et sans précédent depuis l'annonce de l'arrivée du premier citoyen de la république dans notre sol natale les cadres d'accueil pose encore problème vous savez nous sommes maintenant rattrapés par notre propre tributif le problème des logements l'infrastructure d'accueil grigard logement pose problème la chambre d'une chambre d'hôtel qui s'est négociée à 100 dollars aujourd'hui s'est négociée à 450 dollars ça la responsabilité est partagée sinon l'opinion s'interroge sur la mise en oeuvre des recommandations des huit premières conférences il faudra alors instituer un observatoire national pour les suivis de toutes les recommandations de la conférence des gouverneurs souvent restés dans les tiroirs signalons qu'après son arrivée à mbandaka les couples présidentielles va communier avec la population ce mercredi à travers un grand meeting à l'esplanade de la maison communale de wangata au centre-ville du chef lieu de la province de mbandaka je l'ai également dit au sommaire le parti politique ensemble pour la république a ouvert son congrès ce mardi 20 décembre 2022 à l'ubumbashi dans le okatanga plusieurs délégations venues des 26 provinces ont effectué les déplacements pour participer à ces assises dans son discours moïse katoumbi président de cette formation politique a réintégré sa décision de briguer la magistrature suprême à l'issue de la présidentielle de 2023 il dit vouloir restaurer la paix sur l'ensemble du pays l'ex-gouverneur du katanga vient de quitter l'union sacrée de félix tshisekedi a sollicité par la même occasion l'accompagnement des membres de son parti politique un récit de crioni qui bouge c'est parti pour le congrès du parti politique ensemble pour la république le go de travaux a été donné ce mardi à l'ubumbashi dans le haut katanga par moïse katoumbi en présence de délégations issues de toutes les provinces de la diaspora mais également des partis politiques alliés dans son speech le président de cette formation politique moïse katoumbi chapoui a alerté l'assistance sur la situation que traverse le pays pour l'ex-gouverneur du katanga le congo vit l'enfer sur terre à cause de la cupidité et l'égoïsme un état des choses qu'il juge inacceptable il a par la même occasion appelé les participants à privilégier la bonne gouvernance et l'unité pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la rdc en rapport avec les souffrances dont les populations de l'est sont victimes moïse katoumbi a exhorté le gouvernement congolais à s'occuper d'elle et à la communauté internationale de voler au secours des personnes en détresse c'est un katoumbi déterminé pour sauver son pays le sherman a fait part à l'assistance de son intention et sa détermination à briguer la magistrature suprême pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national il a sollicité par conséquent l'accompagnement de tous les membres de son parti pour l'aboutissement de cette démarche le sujet restant pendant l'ex gouverneur du katanga vient de tourner le dos à félix antoine chiseké de tulombo son allié en quittant l'union sacrée de la nation mais dans son discours moïse katoumbi n'a pas évoqué la question de la démission de ses ministres au sein du gouvernement samalou kondé ces derniers n'ont pas effectué le déplacement de l'ubumbashi aucune communication n'a été faite quant à leur arrivée ou pas dans la capitale du couivre avant la fin du congrès toutefois on a noté la présence des membres de cabine de certains des ministères concernés selon moïse katoumbi la clôture de présente s'assises interviendra le jeudi 22 décembre prochain signalant que la tenue de ce congrès coïncide avec le troisième anniversaire de la création du parti ensemble pour la république venu répondre à l'invitation de leur parti politique le cadre du parti politique ensemble pour la démocratie de moïse katoumbi meurt d'envie de mettre sur pied les grandes stratégies qui devront façonner la victoire de l'homme des cachoboués à la présidentielle de 2023 pour christian mayassi cadre de cette formation politique moïse katoumbi incarne un ticket espoir pour la république il est donc candidat idéal on l'écoute au micro d'énormi pile plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour de notre congrès notamment l'évaluation de notre parti savez que notre parti a commencé à totaliser aujourd'hui c'est 20 décembre trois années d'existence dont nous fêtons aujourd'hui avec le début de notre congrès notre troisième anniversaire donc aller évaluer la marche du parti durant toute cette période et aussi nous allons valider la candidature nous allons sortir de ce congrès désigner le candidat de notre parti parce que vous le savez qu'il ya quelques jours le président national moïse katoumbi a déclaré personnellement qu'il était candidat pour les élections de 2023 il reste maintenant que le parti puisse le désigner officiellement parce que il ya quelque chose que les gens ne savent pas ce n'est pas la seule candidature que nous avons au niveau du parti il ya d'autres camarades qui se sont déclarés aussi candidats donc nous allons passer au vote demain comme ça nous allons désigner le candidat pour le compte du parti mais déjà comme vous le constatez il ya déjà beaucoup de membres du congrès qui sont prêts à élire moïse katoumbi comme le candidat de notre parti l'ambiance sur place c'est que nous sommes confiants nous avons un grand parti politique nous avons derrière nous beaucoup de membres des congolais surtout qui sont fatigués de ce régime qui ne se retrouvent pas qui ont besoin d'un changement et nous pensons que ce changement passera par le candidat d'ensemble qui sera sans doute le chairman moïse katoumbi donc face au régime actuel nous n'avons pas peur pas peur parce que nous l'avons dit le président a dit que le bilan était chaotique ça tous les congolais le savent voyez l'insécurité voyez la situation dans laquelle vive notre population la misère l'augmentation des prix chaque jour donc je pense que la population est fatiguée la population a besoin de nouveaux dirigeants et nous pensons que moïse katoumbi sera un bon dirigeant pour rétablir la paix dans notre pays et surtout restaurer et installer un véritable état de droit ils sont plus des 120 congolais qui ont péri dans les inondations qui ont frappé la semaine passée la ville de kinshasa un culte écuménique a été organisée ce mardi 20 décembre 2022 en mémoire des victimes de ces pluies diluviennes à l'esplanade du palais du peuple c'était en présence du président de la république félix antoine tchiseké tchilombo et de son épouse denise niakieru tchisekédi mais également du premier ministre et jean-michel samaloukonde et des deux présidents des deux chambres du parlement suivent quelques interventions enregistrées au cours de cette prière excellence monsieur le président au nom de tout le monde des victimes de la famille de tous les victimes du 1er du 12 décembre la nuit du 12 décembre au 13 décembre je voudrais ici remercier le président de la république pour ses gestes combien loi qu'il a pu écouter son séjour aux états unis pour venir compatir avec ses compatriotes je vous remercie monsieur le président de la république permettez de m'exprimer en lingala pour une bonne audition c'est parce que parmi les membres de familles victimes des pluies d'ilviennes du 12 de la nuit du 12 au 13 décembre mokonzi ngaï loko la représentant yaba fami nyo soana na pe siyo merci mingi mokonzi na lo lenge mokonzi ngaï loko la nom de tonne au tiki pisso de mokonzi ngaï loko la nom de tonne au tiki pisso de mokonzi ngaï loko la Rimé bretis aboutah et à l'intérieur de la mort au tiki qui suivent par leur santé dans ses journals 55 millions d'africains deviendront diabétiques d'ici 2045 Si rien n'est fait, selon la Fédération internationale du diabète, parmi les facteurs des risques du diabète, il y a la mauvaise alimentation. Alors, question, quels sont les aliments autorisés pour un diabétique et qu'est-ce qu'un diabétique ne doit pas manger ? Éléments de réponse avec Moutan Bampoyo, nutritionniste. Il est au micro d'Esther Amici. Il faut qu'ils mangent des sucres à absorption lente. J'ai dit sucre parce que c'est ça le terme que tout le monde peut facilement comprendre. Nous nous parlons en termes de glucides. Ce sont des glucides à absorption lente que nous recommandons à ce que le malade puisse consommer. Qu'est-ce qui apporte les glucides à absorption lente ? La première des choses, c'est que nous parlons des tubercules. Les tubercules, à poids égal avec les céréales et les autres aliments glucidiques, apportent un taux de glucides généralement bas pendant qu'ils permettent de rassasier la personne. C'est quoi ce tubercule ? Nous parlons du manioc tubercule qu'on peut préparer dans les conditions tout à fait normales. On prépare le manioc tubercule et on sert un malade pour qu'il puisse consommer avec d'autres aliments. Ça peut être, ça va vous étonner, les bananes plantains. Souvent les gens disent, bon, les bananes plantains non mûres. Bon, c'est plus psychologique de parler des bananes plantains non mûres que ce que nous entendons sur le plan scientifique. Les bananes plantains, à poids égal, apportent peu de glucides dans le régime de la personne. Les patates douces, en dehors de ce maïs non tamisé, nous disons que le riz, la farine de manioc sont tolérés. Il y a ce qui est autorisé, il y a ce qui est toléré. Il ne doit pas prendre des boissons sucrées. C'est interdit. Il ne doit pas prendre de l'alcool. Ça aussi, c'est interdit. Tout ce qui est très sucré, on rajoute du sucre de canne ou du sucre de betterave. La solidarité humaine est célébrée chaque 20 décembre par l'humanité, notre unité et notre diversité. Et tel est le but de cette journée pour lutter contre les fléaux de la méchanceté et de la pauvreté dans le monde, en passant par une sensibilisation générale. Suivez ce reportage d'Hillary Mboui. Proclamée en 2006 par l'Assemblée des Nations Unies, le 20 décembre de chaque année est considérée comme la journée internationale de la solidarité humaine, afin de faire prendre conscience de l'importance de la solidarité en vue d'éradiquer la pauvreté. Par le fait que la solidarité est un sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. La solidarité est à la portée de tous et va de pair avec les valeurs de l'entraide. Pour commémorer cette journée, plusieurs actions devraient être menées telles qu'évoquées par nos différents intervenants. Des actions menées par rapport à cette journée pour promouvoir la solidarité humaine, je dirais qu'il faudrait réunir les jeunes. Les jeunes sont un peu, comme on l'appelle, la force dirigeante des nations. Je pense qu'il faut réunir les jeunes de sorte qu'on puisse parler de la journée, qu'on puisse en quelque sorte partager avec les jeunes sur la solidarité humaine. Il y a bien plus d'autres actions à prendre, par exemple la sensibilisation de tout le monde, la télévision et tout. Je crois que les jeunes sont un peu plus une force qui peut pousser, en fait. Par le biais de la solidarité, on peut éradiquer la pauvreté, comme dit CIO, en apportant son aide aux personnes défavorisées, en luttant pour le bien-être commun et en protégeant les autres par nos actions humanitaires. Mais comment les gens perçoivent-ils cette solidarité de nos jours ? Aujourd'hui, 20 décembre, est déclaré comme la journée intéressante de la solidarité. J'espère que tout le monde au moins connaît la définition de ces mots, mais je me demande seulement si on arrive à comprendre exactement ces concepts. La solidarité, c'est l'effet de s'entraider mutuellement, de se soutenir. Alors, pour cette journée, je demanderai si chacun d'entre nous peut commettre une action altruiste, en attendant rien en retour, juste pour soutenir cette cause. Plusieurs ONG qui évoluent dans ces domaines considèrent ces termes plus comme un devoir civique, car chaque personne devrait apprendre à être solidaire vis-à-vis de son prochain, afin de bâtir une solidarité entre humains partout dans le monde. Bien que la vie et l'humain soient devenus ce qu'il est, il existe encore de personnes partageant des valeurs. Et vivre, c'est aussi penser au bonheur des autres, car, ne dit-on pas, qu'il y a plus de bonheur et de joie à donner qu'à recevoir. Parlons Société Ouf des soulagements de la population du quartier Kimoenza, qui salue l'évolution des travaux de réhabilitation du tronçon Kimoenza Mission. Comme vous le savez, ces tronçons concernés, et compris entre l'avenue Bypass et Kimoenza, en passant par l'UniKine et Kindélé, Rachel N'Golo, et bienvenue Yai. La route Kimoenza, qui va de l'avenue Bypass jusqu'à l'Université Loyola et Kimoenza, en passant par l'UniKine et Kindélé, est en pleine réhabilitation. Le point central de celle-ci est le ramblement du Ravin, long de 700 mètres et d'une profondeur de 34 mètres. Entamées depuis plus d'une année, les travaux de cette route se poursuivent jusqu'à ce jour. La population salue l'évolution des travaux. Elle a cependant plaidé pour l'accélération du rythme de ces travaux en cette période éplouie. C'est la réhabilitation du Ravin. Comme l'on peut se rendre compte, cette réhabilitation débutait en juin 2019 et avait été interrompue pendant plus de 18 mois à partir de décembre 2019 à cause du manque de financement. Dès lors, les eaux se dirigent vers les grands collecteurs. La route est stable pour le moment. Toujours en société, accéder à l'eau potable dans certains quartiers de la commune de Mongafoula, un véritable casse-tête pour la population qui recourt à l'eau de forage, moyennant un prix. La Régie des distributions d'eau. Régie des eaux n'existe que de noms. Un constat fait par Rachel Ngolo. Bienvenue Yann. L'eau, c'est la vie, dit-on, car elle permet aux ménages de fonctionner notamment dans la cuisson, la boisson, la vaisselle, la lessive et autres tâches. À Kindele et Kimouinza, dans la commune de Mongafoula, ce n'est pas le cas. L'eau est devenue une denrée rare. Les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Un calvaire qui dure depuis 7 ans, car la desserte par la Régie des eaux est quasi inexistante. Certains habitants trouvés sur place renseignent qu'ils ne recourent que à l'eau de forage en parcourant de longues distances et un bidon de 25 litres se négocie. À 500 francs congolais, les frais de transports n'ont compris. Ici, on a des problèmes d'eau. Ici, parfois, de l'eau sort, parfois, de l'eau ne sort pas. On souffre, on n'a pas bougé de l'eau. Parfois, loin là-bas, parfois, on monte à 7 km. Là-bas, on pousse de l'eau, on souffre beaucoup. On demande au gouvernement de venir, à Kindele, d'arranger pour nous des pompes et des tchots qui sont coupés là-bas à 7 km. Moi, je me demande chaque jour. Après deux jours, après mon écran, on a perdu des troupes. Donc, j'ai 14 ans au bimba et j'ai eu un tout-dessus. Et si on s'est allé deux jours, trois jours, je ne me demande pas la pêche. Les autres ne sont pas écrits. Des fois que je ne dépense, on ne dépense sur dépense. Il se dessine les que la portabilité de cet eau n'est en garantie. La population pour la plupart des enfants sont exposés à des maladies hydriques. Une situation qui doit naturellement attirer l'attention du gouvernement. Si à Kinshasa, la situation est alarmante, quel est alors l'essor du Congo profond ? Et en sport, pour terminer, pour avoir fait rayonner les sports congolais à travers le monde, Junior Makabou et Martin Bakole, deux boxeurs congolais, ont été élevés dans l'ordre national du mérite. Ils ont été décorés de la médaille des mérites civiques par la chancellerie des ordres nationaux au nom du président de la République, Félix Tshisekedi. C'était au cours d'une cérémonie tenue le week-end dernier à Kinshasa. Daniel Kamboa revient sur les faits. Ce journal tend à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. C'est une grande victoire diplomatique pour la RDC. L'ONU a levé ce mardi la procédure des notifications sur l'achat d'armes et des matériels militaires par la RDC. La résolution a été adoptée à l'unanimité par 15 membres des conseils de sécurité. Les projecteurs sont focalisés en direction de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qui aboutira du 21 au 23 décembre à la 9e conférence des gouverneurs. Sur place, le décor est déjà planté avec l'arrivée du premier ministre Jean-Michel Samandiconde. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, y est également attendu. Et puis, il sont plus de 150 personnes qui ont trouvé la mort. Dans les dernières inondations qui ont sécoué la ville de Kinshasa, un culte écuménique a été organisé ce mardi au Palais du Peuple, en leur mémoire, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir.